... Salut, c'est Antoine Clamaran. La première opération pour l'Evo 4, c'est de la brancher. Et voilà, j'ai fini. Un branchement assez classique avec deux platines CD, les enceintes et l'alimentation. Je vous présente l'Evo A Antoine Clamaran. Maintenant, un peu d'action. Le principe de cette vidéo, c'est de faciliter au maximum l'accès à cette table et de vous permettre, dans un temps très court, de prendre possession de l'Evo A Antoine Clamaran. Donc, la notice, faites comme moi, pour l'instant, vous la mettez de côté. On s'en servira tout à l'heure. La première chose que je vais faire, c'est que je vais vous présenter brièvement la nouvelle console Evo A Antoine Clamaran. Avec les quatre voix, les deux CD qu'on a branchés tout à l'heure, vous avez là le contrôleur MIDI si jamais vous vous servez d'un ordinateur, la balance, les deux sorties Out, Out 1 et Out 2. Et le plus important, car c'est la nouveauté chez Eclair, la nouveauté de cette table de mixage Evo A Antoine Clamaran, voici les deux modules d'effet séparés que vous pourrez signer sur chaque piste indépendamment. Pour commencer, vous choisissez le canal sur lequel est votre signal. Canal 3. Vous choisissez l'effet que vous voulez. Je vais prendre un ping-pong delay. Vous choisissez la vitesse que vous voulez. Vous déclenchez la piste. Et vous avez l'effet qui rentre sur votre piste. Vous pouvez changer la vitesse de votre delay ping-pong en 1,5, 1,4, 3,4, ou sinon vous l'avez carrément sur tous les temps. Plus vous augmentez votre piste, plus vous aurez l'effet. Moins vous l'augmentez, évidemment, moins vous aurez l'effet. Vous pouvez changer d'effet. On va mettre par exemple un phaseur. Et vous pouvez régler à votre guise le feedback. Et plus vous augmentez, plus vous avez l'effet. La particularité de la drape est donc d'avoir deux modules d'effet. Ce qui fait que sur le même canal, je peux affecter un autre effet. Premier module, j'ai le phaseur. Et sur le deuxième module, je vais mettre, par exemple, le ping-pong delay que j'avais tout à l'heure sur l'autre effet. Je l'actionne. Et selon comment vous dosez, vous avez ou plus ou moins le phaseur ou plus ou moins le delay. Tous les paramètres sont réglables. Donc, vous pouvez augmenter le feedback. Vous pouvez aussi changer d'effet en prenant, par exemple, une reverb. Ce qui vous affecte à votre guise. L'autre particularité de cette table, c'est que chaque module d'effet dispose d'un sampler très facile à utiliser. Je vous montre en deux, trois touches comment ça se passe. Vous choisissez le canal. Le canal, canal 3, canal 3, canal de diffusion est sur le canal 3. Vous affectez l'oop sampler. Vous l'actionnez. D'une petite pression, le sampler se déclenche et va automatiquement boucler le titre qu'on entend. Ce que je vous conseille, c'est d'affecter votre sample à un autre canal. Par exemple, le canal 4. Et vous pourrez le déclencher à votre guise. Vous avez la possibilité, une fois que vous déclenchez votre sample, de le mettre sur deux temps ou sur un temps. En appuyant sur le bouton up, vous avez le choix entre le pitch ou le temps du sample. Vous pouvez choisir, soit sur tous les temps, sur un demi-temps ou sur juste une note. Là, nous allons le mettre sur deux temps. Et si vous vous appuyez pour qu'il soit en position pitch, vous pouvez régler le sample et la vitesse du sample. Là, volontairement, je le décale pour après le remettre dans le même tempo que le disque qui passe. Je rappuie sur le bouton pour avoir la durée du sample que je peux raccourcir. Vous pouvez couper la voix du CD et vous n'aurez que le sample. Vous pouvez couper la voix de 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 la voix. Voilà en quelques manipulations comment utiliser au mieux la voix de la voix de la voix. Cette nouvelle table évoit à Antoine Clamaran. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à travailler dessus. Bon mix et à bientôt. Au revoir.